Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour quelques exemples de résolution de première face au 2x2. Ces exemples de résolution seront faits avec la méthode Ortega, donc le tutoriel avait été fait il y a quelques temps. Si vous ne connaissez pas encore cette méthode et que vous voulez la prendre, le lien sera en description. Avant de démarrer, je tiens quand même à préciser que je n'ai pas pour but de vous montrer la meilleure solution pour résoudre le 2x2, mais bel et bien une illustration de la méthode Ortega. Je vais essayer de vous montrer des cas qui marchent vraiment bien. Après, ce ne sera pas forcément dans tous les cas que je vais vous montrer la solution ultime. Je vais essayer de vous donner le plus de clés pour aller au plus vite. Donc ici, au niveau de ce mélange, pour la première face, j'aurais tendance à partir sur la face orange, je pense. Étant donné qu'elle est très simple, elle peut être faite en 4 mouvements. Donc on a ce L ici, et on a le dernier coin qui est derrière. En se plaçant comme cela, on peut l'insérer en R U2 R'. Voici donc le deuxième mélange, et pour ce mélange, je partirai avec la face jaune, puisqu'on a déjà une barre ici qui est correctement mise. Le troisième peut être mis très facilement, et en fait, on va aller mettre le quatrième. Donc pour cela, on va descendre deux fois, donc faire un L2, ensuite U, et ensuite on va la serrer en faisant L' U' L. On part maintenant sur le troisième mélange. Cette fois-ci, même s'il y a une barre de 3 là, je ne partirai pas sur la blanche. Je ferai la face rouge, pour la simple raison que nous avons déjà une barre ici, et on a les deux ici, qu'on peut rassembler en faisant U'. Ensuite, avec un R' reformer une barre, U' R2. On passe maintenant au quatrième mélange, et ici, il est clair que la face blanche est très facile, puisqu'on a déjà ce L, et le coin peut être amené en trois mouvements, en faisant R U R'. Voici le cinquième mélange. Je vais partir avec la face verte, en prenant la barre ici, et donc vous voyez qu'on a les deux coins là et là, et on peut les ramener facilement en U'. Et ensuite, on peut remonter cette pièce, afin de faire une ligne, et de venir l'insérer ici, en U, L2. On passe maintenant au mélange suivant, et donc ici, je vais partir avec la face verte. On a une ligne ici, un vers là, et un vers là. Je vais faire un U' afin d'amener les deux pièces comme ceci, et ensuite, je vais faire L, U', L. On passe maintenant au septième mélange, et pour celui-ci, je vais démarrer par la face rouge. Il n'y a pas de bloc vraiment apparent, mais je vais aligner ces deux là, donc je me placerai comme ceci en résolution. Je le démarrerai par un B', comme cela, afin d'aligner les deux pièces. En faisant cela, on avait une pièce derrière, qui va arriver en haut. Ici. Et ensuite, j'ai ma ligne, et il me reste ces deux là à insérer. Et donc, je peux le faire très simplement en faisant U'. Celle-ci, je peux la descendre comme cela, en faisant R', et la dernière peut être insérée avec un U'. Et ensuite, je range ma ligne en faisant un dernier R'. Ceci est notre huitième mélange. Je vais partir avec la face bleue. Je peux insérer celle-ci facilement en faisant R'. Ensuite, je ferai U2, afin de ramener cette pièce ici, et de l'insérer facilement en R', U', R'. Une autre façon de faire, qui marche bien également, serait de descendre cette pièce ici, en faisant L', et ensuite, on pourrait se ramener à un cas très simple, en faisant U, et ensuite, on peut faire L, ramener cette pièce-là en U', et insérer. On passe maintenant au neuvième mélange, et pour celui-ci, je vais démarrer par la face blanche, qui a donc une ligne ici, et deux pièces-là. Je ferai un R', U, R', et ensuite, U', R, U, R'. Dixième et dernier mélange, qui est un mélange sur lequel on pourrait partir avec la face orange, mais je vais plutôt partir sur la face rouge, qui n'a pas de bloc apparent, pour laquelle on pourrait faire F, L, U', F. C'est la fin de cette vidéo sur des exemples de résolution avec Ortega de la première face. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, puisque ça nous soutient, ça nous fait très plaisir, et ça vous permet de ne pas manquer la suite de nos tutoriels. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire, si vous avez une remarque ou une question. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada